Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque municipale de Lyon. Aujourd'hui, dans le cadre du Printemps des petits lecteurs 2022 sur la nature, je vais vous présenter deux albums jeunesse, dont un pour les tout-petits, Petite Pousse, écrit et illustré par Sophie Vissière, aux éditions Helium. On y retrouve un père et ses trois enfants qui, par une matinée de printemps, s'en vont à la découverte de leur jardin. Le printemps est là, la nature explose, les fleurs s'épanouissent. Dans une douce ritournelle, les personnages se mettent en mouvement. Certains matins de printemps émerveillent petits et grands. Certains matins de printemps, les petits font comme les grands. Grâce à une lecture où les pages se tournent de bas en haut, la manipulation du livre donne l'impression au lecteur d'animer le joli balai de la nature. Les illustrations faites aux pochoirs donnent du volume aux personnages, aux paysages. Sophie Vissière, l'autrice, travaille ses illustrations couleur par couleur en fabriquant ses pochoirs pour imprimer les images ensuite, comme en sérigraphie. Elle rajoute des traits de crayon, de la gouache. Son ouvrage, Le potager d'Haléna, qui était son premier album en 2017, a été primé par exemple à la foire du livre jeunesse de Bologne. Ici, Petite Pousse, un livre pour tout petit, facilement manipulable dès un an, nous offre un sentiment d'apaisement à l'issue de la lecture qui fait du bien. Passons ensuite au second album. Mon premier bain de forêt, écrit par Isabelle Colliou, illustré par Juliette Lagrange aux éditions Glénat Jeunesse. Ici, c'est une belle balade que nous offre cet album, une balade dans les bois. Si le titre nous embarque directement au Japon, les descriptions d'Isabelle Colliou, les illustrations de Juliette Lagrange nous plongent au cœur des Thaïs et des Futais. Déployez-vous cinq sens, l'expérience commence. Aux côtés de Lysia et de ses parents, nous découvrons le toucher de l'écorce des arbres, la sensation de l'herbe, de la mousse humide sous les pieds, le bruit et les odeurs de la forêt, la sensation de la lumière à travers les frondaisons. Par exemple, Lysia nous dit « Tu as vu tous ces vers différents, maman ? Du vers pomme, du vers épinard, du vers olive. » Quelle liberté ! Elle passe d'un arbre à l'autre et pose ses mains sur les troncs. Parfois ils sont rugueux, parfois lisses. Par ici, ils sont frais et humides. Par là, ils sont chauffés par le soleil. Lysia entend soudain de l'eau qui court. Ici, on apprend avant tout à percevoir ce qu'il y a autour de nous. Et puis on retrouve avec plaisir les illustrations de Juliette Lagrange, diplômée de l'école Émile Kohl de Lyon. Ses aquarelles légères, presque diluées, ses traits tordus, ondulants. Bref, de ce moment suspendu, on ressort vivifié. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux si elle vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bibliothèque municipale de Lyon. A bientôt !